Pardon de vous avoir pressé, mais j'avais l'œil fixé sur l'horloge. Et notre rapporteur est tout à fait pressé de vous poser des questions aux uns et aux autres sur votre vision d'Internet comme zone de non-droit, en quelque sorte. Oui, alors, merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame, Messieurs, merci pour tout ce que vous nous avez dit. Je dois dire que beaucoup de questions se posent à nous. Moi, j'érige un postulat déjà. Internet ne saurait être un espace de non-droit. Certains défendent l'idée que Internet est un espace de non-droit. Bon. Et nous avons eu beaucoup de mal lorsque nous avons voté la loi de programmation militaire et la dernière loi sur le terrorisme parce que nous avons été traités de liberticides. Bon. Alors, moi, je suis très, très précis. J'ai été heureux de ce que vous avez dit, Madame Chambon. Monsieur Tabacca, je constate que l'ASIC progresse un peu, puisque nous avions été bombardés à une certaine époque de communiquer de l'ASIC. Le premier que j'ai reçu, je ne savais même pas ce que c'était, qui disait, voilà, danger, halte, Les libertés sont menacées dans la République française. Et après, quand j'ai vu que les gens, les organismes très notoires qui composaient l'ASIC ne manquaient pas chaque jour de fournir la NSA en millions de données, Et j'ai trouvé qu'il y avait quelques disproportions entre la pratique et les admonestations qui nous étaient charitablement faites. Donc, je voulais dire cela. L'ASIC n'est pas un organisme neutre et idyllique qui travaille uniquement comme ça dans une atmosphère éthérée. Il y a des intérêts qui sont en jeu. Je permets de le dire publiquement puisque c'est la vérité. Alors, je veux dire aussi que néanmoins, vous avez raison de dire qu'il faut dialoguer avec ces organismes qui ont une responsabilité très grande. Bon. Alors ensuite, pour le Conseil national du numérique, vous avez travaillé beaucoup, mais je dois dire que certaines des déclarations que vous faites me laissent un peu pantois. Je cite. Les plateformes présentent des difficultés pour s'adapter au droit. Oui. Non, mais c'est vrai, sans doute. Mais il existe un code pénal dans ce pays et en général, il s'applique. On ne prend pas pour excuse qu'on a une difficulté à s'adapter au droit. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou encore, ce que vous avez dit à la fin est symptomatique quand même. Vous avez dit, je vous cite, M. Berthet, amicalement, vous avez dit que plutôt que de se référer à des sanctions judiciaires, les sanctions à l'intérieur des plateformes sont plus efficaces. Alors, ce qui, finalement, si je regarde cette phrase que vous avez dite, ça veut dire qu'il y a une communauté Internet qui s'auto-régule. Et d'une certaine façon, vous pensez qu'aucune loi externe ne peut véritablement, alors peut-être que j'ai mal compris, être à 100% efficace devant, et que la seule solution, c'est finalement l'auto-régulation du système par lui-même. Alors bon, moi, je pense de toutes mes forces, si vous voulez, que 1, je ne vais pas être long, j'arrête, que 1, il y a des... Si vous êtes journaliste dans un journal écrit dans le papier, « Le Monde, Libération, Le Figaro », etc., bon, vous publiez quelque chose qui est xénophobe, raciste, antisémite, apologie du terrorisme, et vous mettez des photos de gens qui tiennent deux têtes sanguillolantes en disant « Bravo, nous sommes les meilleurs ». Bon, si vous faites ça, vous êtes sanctionné en vertu du code pénal. Bon, je considère qu'il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas exactement pareil si le média est un réseau social. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez... Il y a la question, bien entendu, et Mme Chambon, vous l'avez dit, de la mise en œuvre, soit parce qu'on va enjoindre de retirer le message, et c'est très important que le juge puisse intervenir, mais il y a aussi des mesures à caractère administratif, bien sûr, qui peuvent toujours être contestées, mais vous avez dit qu'il avait fallu trois minutes pour enlever un message particulièrement dangereux d'apologie du terrorisme. Donc, il faut réagir avec une grande rapidité. Donc, vous avez fait des propositions utiles. Enfin, moi, je retiens la proposition selon laquelle, en un seul clic, on pourrait signaler sur tout réseau social un site qui est contraire à la loi, qui présente de réels dangers. Parce que, bon, on peut dire aussi, vous l'avez dit, que le djihadisme se développe par d'autres moyens que l'Internet. Il n'en reste pas moins que l'Internet est de plus en plus un vecteur important. Et qu'on ne peut pas dire, voilà, c'est un des éléments, il faut de la pédagogie et de la psychologie. OK. Mais il faut aussi protéger. Excusez-moi d'être comme ça. Je ne suis pas d'une nature répressive. Moi aussi, j'aime bien la liberté. Mais la liberté s'exerce dans le cadre de la loi. Sinon, il faut fermer cette maison. Et l'autre, à côté, là, pas loin, qui s'appelle l'Assemblée nationale. Bon, donc, je crois qu'il y a des mesures utiles. Mais il y a des sites qu'il faut, il y a des messages qu'il faut supprimer, et qu'il faut supprimer très rapidement. Et il y a des sites qu'il faut supprimer, parce qu'ils sont bons. Alors, quand je dis ça, je pense que je parle pour la liberté. Bon, mais je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait des voies de recours, pour que, etc. Enfin, on est dans un état de droit pour que toutes les voies de recours existent. Mais que l'on puisse protéger les populations contre le danger que représente le djihadisme. Et enfin, et j'arrête, vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il est illusoire de penser qu'une loi nationale, que des lois nationales suffiront. Si nous sommes des Européens, nous pouvons quand même penser que l'Europe peut fonder des règles. Et que, au niveau international, plus largement, d'ailleurs, je vois un certain nombre de débats qui ont lieu aussi bien au Japon, aux États-Unis, partout. Il peut y avoir des règles, parce que je n'accepterai jamais, pour ma part, que l'on renonce à ce que l'intelligence humaine trouve les moyens d'éviter l'horreur, la monstruosité sur un espace qui s'appelle le net. Donc voilà, je vous dis ça en bloc. Je ne sais pas si ce sont des questions, mais c'est dit de telle manière que vous aurez peut-être envie de réagir. Et votre réaction m'intéresse beaucoup. Merci, M. le rapporteur. Question ? Oui, mais qui vont dans le même sens, donc ça va aller très vite. Naturellement, l'intérêt évident en Internet, c'est la rapidité de l'information. Donc quand le rapporteur Jean-Pierre Sueur dit qu'il faudrait agir vite en contre-discours et en retrait, ça me paraît tout à fait logique. C'est qu'on fournit rapidement une information, on doit pouvoir la retirer très vite. Et moi, je suis vraiment tout à fait intéressé par l'une ou l'autre des mesures que vous avez indiquées, qui viseraient par exemple, comme vient de le dire le rapporteur, à pouvoir signaler en un seul clic, de telle façon à pouvoir déclencher une réaction très vite. Moi, je suis plutôt hostile, non pas résolument, plutôt hostile à l'intervention d'un juge, parce que ça va, excusez-moi de l'être aussi clair que ça, ça va encore prendre du temps, ça va encore créer des... Moi, vous avez vu l'utilisation d'Internet, je crois qu'il faut commencer par réagir vite, quitte à quelquefois, peut-être, le faire de façon téméraire. Mais j'avais surtout une autre question qui s'adresse précisément à l'ASIC. On voit bien, mais quasiment là, je suis déjà en train d'anticiper le deuxième thème de cette journée. On voit bien qu'Internet est utilisé à des fins d'organisation par les groupes terroristes. À des fins d'organisation. Est-ce que, chez vous, dans votre association, on a pris conscience de cela ? C'est-à-dire, entre les différentes plateformes, il y a certainement quelque chose à mettre en œuvre de façon coordonnée. Excusez-moi d'être aussi direct que ça. Moi, j'ai le sentiment, comme vient de le dire à l'instant notre rapporteur, que vous êtes pront à agir en défense, si je peux me permettre. Voilà, et vous l'avez prouvé à une autre occasion. Êtes-vous aussi pront à agir positivement pour voir comment réagir de façon organisée chez vous à des efforts d'organisation qui sont faits, alors là, manifestement, de l'autre côté ? On est quelques-uns à croire que le loup solitaire, il n'existe pas. Et que c'est un maillage qui est en train de s'organiser à travers les différents outils d'Internet, les différentes plateformes, etc. Même si, globalement, on sait bien que les réseaux peuvent être différents, il y a un moment où ils se rejoignent. Voilà. Donc, ma question, c'est, y a-t-il un effort d'organisation de votre part ? Ça vaut peut-être aussi pour le Conseil national du numérique. Est-ce que vous avez réfléchi à cela ? Manifestement, oui, puisque vous avez réfléchi aussi déjà à des pistes d'action. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aider notre gouvernement, sur ce plan-là, aussi clair que cela, d'aider notre gouvernement à bâtir une stratégie numérique qui dépasserait simplement le contre-discours qu'on est en train de mettre en place ? Voilà. Mais, rapidement. Merci. Alors, avant de vous laisser répondre, j'ai quatre orateurs inscrits. Si vous le voulez bien, je vais prendre toutes les questions en même temps. Cela permettra d'organiser la réponse, puisque cette table doit s'arrêter à 16h30. Et que donc, pour la bonne organisation de nos travaux, je donne d'abord la parole à Alain Gournac, puis à Michel Vergoz, puis à Claude Rennal, puis à Françoise Carton. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je voulais remercier nos invités, parce qu'ils nous ont donné non seulement des analyses, mais aussi des pistes. La raquette, elle passe aussi devant Internet, et il y a encore pas mal de trous dans la raquette. Il y a même un endroit où il n'y a pas du tout de fil. Alors, la première chose, je voudrais vous dire, M. Bonnet, parce que je vous ai entendu dire, « Ah, il y a tout de suite une réaction de l'Assemblée nationale et du Sénat. » Non. Si c'était vrai, je vous dirais que oui. Il y a eu une réaction de l'Assemblée nationale à l'instant. Nous, nous travaillons depuis le mois d'octobre. Et vous savez que les événements graves qui ont touché notre pays, c'était il y a 15 jours. Donc, c'est pas vrai. Si c'était vrai, je vous dirais que vous avez raison. Nous, depuis le début, nous allons en profondeur pour regarder des propositions qui seraient des propositions acceptables. Il y a les droits de l'homme, on est comme vous. On n'a pas du tout envie, dans ce pays, des droits de l'homme d'ailleurs. Et puis, la deuxième chose, vous avez dit, M. Bonnet, en toute amitié, je vous cite vous parce que vous m'avez un petit peu interloqué, en disant, « Il ne faut pas... Ce danger ne vient pas seulement d'Internet. » Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous, on a la preuve que des jeunes, alors peut-être des petits esprits, sont partis au djihad après une, une, un film qu'ils ont regardé sur Internet. Un, pas deux. Ils sont partis au djihad, et bon, ça tombe mal, parce que pour certains, ils sont partis pas loin de chez moi, comme dirait l'autre. Donc, je dis quand même que, pour ces esprits, vous savez, quand je dis des petits esprits, je ne veux pas dire ça, mais un peu perdus dans la société, ils sont favorables à recevoir ce message, mais oui, il faut que j'y aille. Donc, non, franchement, M. Bonnet, l'Internet est un... Pour nous, enfin, pour nous, jusqu'à... On est là devant vous. Et quelque chose d'important pour faire partir les gens. Alors, il y a des pistes que vous nous donnez qui sont intéressantes. Moi, je suis d'accord avec le co-président de rajouter un juge, vous faire attention à tout ça, parce que ça peut peut-être aussi, au contraire, freiner. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec le rapporteur. Je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, comme d'habitude. On n'est pas dans un pays de non-droit. Je ne vois pas pourquoi, dans d'autres domaines, on va être exigeant pour respecter le droit, et puis que dans ce domaine, ah bah oui, mais c'est spécial, vous comprenez ? C'est Internet, alors on vient dessus, on est libre. Non. On est dans un pays de droit, et il faut... Désolé de vous dire ça, ne le prenez pas mal, c'est pas une leçon. Et dans ce pays de droit, il faut aussi qu'on trouve des solutions pour qu'Internet puisse freiner cette approche et donner des résultats. Voilà, c'est tout.